Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Jiboul et aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo concernant notamment les élixirs, voilà, grande nouveauté depuis le patch de cette nuit Il faut qu'on discute, il faut qu'on discute, il faut surtout qu'on voit à la merde ce que ça va donner Avant tout, ce qu'il faut savoir, ce qui a changé, c'est qu'un élixir égale une troupe, d'accord ? C'est-à-dire que quand vous soignez par exemple ici avec une troupe de 1000 élixirs, c'est comme si vous soignez comme avant, 1000 troupes gratuites, d'accord ? Donc c'est l'équivalent là-dessus, ça ne change pas, d'accord ? La façon d'avoir ces choses-là sont de la même façon du coup par le magasin général, d'accord ? Vous pouvez toujours les avoir là-dessus, ça ne change pas, d'accord ? Par contre, ce qui change, la petite nuance qui change, c'est qu'on peut soigner 65 000 troupes, enfin 65 000 élixirs ou du coup une troupe exactement, à la fois D'accord ? C'est-à-dire que vous pouvez stocker votre élixir, ta 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 ta, arrive à 60 000, ça bloque, d'accord ? Le but en fait, à la base, c'est qu'on pensait que du coup ça pouvait augmenter la capacité, d'accord ? Mais la capacité de 65 000, au final c'est très très peu, moi j'ai un hôpital à 24, 3 hôpitaux au niveau 20, d'accord ? Sachant que j'ai également aussi le tableau d'affichage, qui est ici, d'accord ? Donc il est fini, voilà, donc ils ont juste changé grosso modo les noms, hein ? Alors ici ils ont mis du coup 3%, 1,5%, ici on a mis 4,40 000 et 10 000, production, et là ils ont mis 4 000, production, et 4%, d'accord ? Au max, d'accord ? Voilà un peu ce que ça donne du tableau d'affichage. Donc ça, avec du coup mes hôpitaux, d'accord ? Level 20, enfin 3 level 20 et 1 level 24, voilà, du coup ça fait ça. J'ai une production de 24 000, d'accord ? Et au max, et l'autre, c'est une production de 32 000, d'accord ? Donc c'est la vitesse. Donc en fait, comment ça se passe ? Vous avez 66 000, vous rentrez en fight, imagine que vous êtes plein, vous rentrez en fight, vous utilisez vos 60 000 de troupes, d'accord ? Vous allez du coup avoir un timer, si je soigne ici, hop, je soigne. Ça soigne instant, d'accord ? Et j'ai un timer, voilà. Donc là, j'ai soigné peut-être quand même pas d'une unité, et là je vois en haut à droite, j'ai 41 minutes. Donc c'est-à-dire que j'ai 41 minutes pour attendre de re-soigner mes troupes, enfin pour avoir en gros le stack full, quoi, grosso modo. Je mets 4 heures et demie de mémoire. Je mets 4 heures et demie pour passer de 0 à 65 000. Ça veut dire en gros que si vous voulez soigner tout le temps et toujours profiter de votre guérison par Elixir, il faudrait que moi, toutes les 4 heures 30, s'imaginer, j'ai deux jours de soins, d'accord ? Il faudrait que toutes les 4 heures 30, je me connecte sur mon jeu et que je clique sur Elixir, d'accord ? Pour utiliser mes 65 000 et que ça recharge 4 heures 30, je réattends, je reclique et ça revient. Je réattends 4 heures 30, je reclique et ça revient. C'est le seul problème, c'est que du coup, ça ne se stack pas assez longtemps. Et du coup, je pense que ça risque de bloquer certains qui ne sont pas forcément actifs ou qui attendent la nuit, qui disent « Ok, je reviens demain et qui va dormir pendant 9 heures ». Ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Donc, à voir comment ça ne va pas se passer, à voir quand il y aura des failles, comment on peut gérer ça, est-ce qu'il y aura une mise à jour qui va être faite pour régler un peu ça, parce que ça risque d'être un peu problématique, je pense. À voir, à voir, c'est à voir. Il faut tester, mais vous voyez, là, j'ai soigné 9 000 troupes parce que je faisais des forts. 9 000 troupes, je dois attendre 40 minutes. Bon, ok, mais bon. C'est-à-dire que si j'ai une guerre qui arrive à côté, je ne peux soigner que 50 000 troupes, quoi. Je dois attendre 50 000 troupes et après, je dois attendre 80 000 pour re-soigner, quoi. Donc, à voir le système, il faut qu'on teste. Il faut qu'on teste, qu'on fera des exemples, on montrera ça, on essaiera de voir tout ça. Beaucoup de gens sont assez sceptiques, je ne vous le cache pas, sachant que, aux 6 petites subtilités, que vous soignez une troupes T4 ou une troupes T5, c'est un élixir. Donc, vous avez compris que ce qu'il faut, c'est rush. C'est vraiment rush, comment dire, c'est vraiment rush le T5. Parce qu'avant, il y a eu une petite différence. En fonction, vous montez du T2, du T3, du T4, du T5, en fonction de l'Ut, vous allez mettre quand même un peu plus de temps. Alors, ça, c'était peut-être un autre jeu. Après, c'est en fonction du nombre. Là, en gros, que vous soyez T1 ou T5, c'est la même chose, quoi. Vous allez guérir aussi rapidement. Donc, on va dire que ce n'est pas non plus un super avantage pour la majorité des joueurs, dans mon cas, qui sont encore T4, quoi. Donc, à voir. À voir comment ça peut être, comment ça peut aller, on verra ça. Mais, voilà, beaucoup sont quand même sceptiques. Voilà, un peu concernant l'élixir. Donc, du coup, j'ai envie de vous dire, montez les hôpitaux, si vous voulez vous monter à votre production. C'est-à-dire, par exemple, vous allez passer, au lieu d'avoir les 65 000, vous les avez en, on va dire, en 6 heures. Voilà, vous montez les hôpitaux, vous allez être full, du coup, en 4 000. Donc, en soi, plus vous allez les monter, plus du coup, vous allez pouvoir soigner hyper rapidement. C'est-à-dire, sachant qu'en même temps, vous n'oubliez pas toujours votre position d'élixir quotidien. Voilà, du coup, pendant 24 heures, d'accord, pendant 24 heures, si je clique toujours au bon moment, je peux, du coup, sauver 305 148 troupes, d'accord, par jour, juste en cliquant, d'accord. Sachant que, quand ça passe à 65, hop, je clique, et ça repart, etc., etc., sur toute une journée, au final, je peux faire 305. Enfin, en gros, je peux pas soigner, du coup, 305 000 troupes. Par contre, si j'attends juste une, si j'attends, si je clique pas, je clique juste une fois de la journée, il attend, vous ne devrez donc pas soigner 305 000 troupes, mais vous ne devrez pas soigner que 65 000 troupes, d'accord. Donc, voilà, petite nuance, prenez bien, faites bien attention à ça, c'est vraiment quand même assez important. Également, sur les dates, bon, on a eu, évidemment, la garnison qui a été, voilà, qui a changé, donc, tous vos personnages, Oz, Garwood, il y a aussi Madeleine, avec Alistair et Bacar, voilà, tous les talents ont été initialisés par rapport à ça. Également, qu'est-ce qu'il y a de plus ? Un petit thème de ville. Je vous l'avais dit, un petit thème de ville, il y aurait forcément eu un bonus, un malus, comme l'autre jeu, ça n'a pas manqué. Donc, là, du coup, on a le mode neige, ok, super, génial. Franchement, le thème de ville, hyper sympa. Moi, j'aime bien, j'aime bien ce petit côté viking et tout, ça me rappelle des jeux sur PlayStation que tout le monde connaît. Donc, franchement, hyper sympa. Attaque de cavalry, on va vous dire, bon, why not, à ce jour, on n'a rien, donc pourquoi pas. Donc, quand vous partez à race les ennemis, hop, vous mettez au petit thème de cavalry, et puis après, derrière, quand vous partez en open field, vous le retirez, et puis du coup, vous retirez comme ça, vous vous empêchez d'avoir moins 5% de death d'unité tireur d'élite. À voir comment va s'obtenir, il est en Epic. Donc, déjà, ça veut dire que Epic, il a plus de chances qu'on puisse le récupérer. Évidemment, ce sera récupéré sous un événement, d'accord ? Il y a un message qui a été dit, comme quoi, c'est un événement qui sera, qui arrivera vers début juin, d'accord ? Vers 6 juin, 5-6 juin, qui touchera du coup le serveur 1 au serveur 120 ou 130, un truc comme ça. Donc, j'espère que, à mon avis, ce ne sera pas un événement commun, j'espère pas. Je pense que ce sera un événement par serveur, ce serait quand même plus intéressant. Et j'espère que ce sera un événement où tout le monde, quand même, aura la possibilité de l'avoir, quoi. Ce serait dommage de pouvoir donner que ça au whale. Ce serait vraiment dommage. Donc, voilà, il est Epic, donc j'ai encore grand espoir. J'espère qu'ils vont pouvoir nous faire profiter de ce beau skin. Après, pareil, vous avez une plaque, donc une qui sera sûrement liée à un événement aussi. Également, pour ceux qui aiment bien, voilà, les plaques. Bon, personnellement, je ne suis pas fan des plaques ou des trucs comme sur Air, quand même assez simples. Mais, bon, pourquoi pas, on vient dire, ceux qui aiment bien, pourquoi pas, vous pourrez l'obtenir. Du coup, sûrement, un event, c'est une plaque Elite. Donc, logiquement, ce serait une plaque qui ne sera non plus pas trop compliquée à avoir normalement. Dernier petit point, je vous montre juste, mais je ne sais pas comment on mettrai plus, parce que chez nous, il n'y a pas encore accès à ça. Je crois que c'est ici que je peux le voir. C'est pas ça, c'est pas là, c'est là. C'est aperçu. Toc, toc, toc. Non, c'est pas là, alors c'est là. Hop, voilà, ici, Artifact. Voilà. Ici, du coup, les nouveaux artefacts sont arrivés, d'accord. Alors, je me suis, j'ai eu quelques renseignements dessus, d'accord, concernant ça. En fait, ça va être comme une sorte de boomerang qui va être envoyé vers un ennemi, et puis ça va tourner comme ça autour d'un ennemi, et puis ça va faire des dégâts. Vous allez avoir la lance, d'accord. Donc, ça va faire une sorte de cône. Vous allez avoir une lance, deux lances, trois lances. Voilà. Et à chaque fois, ça va faire des dégâts, deantôt 1500 dégâts de ce que j'ai vu. Et après, ici, donc une flèche, d'accord, ça va faire effectivement la même animation que Percecœur, d'accord, avec logiquement plus de dégâts comme il est légendaire. Voilà. Je ne peux pas vous en montrer les plus, parce que je n'ai pas plus d'informations que ça pour le moment, et les artefacts ne sont pas encore sortis sur mon serveur. Mais croyez-moi que je vous tiendrai évidemment au courant par rapport à tout ça, comme évidemment les nouveaux personnages qui, à mon sens, sortiront un dans la roue et l'autre en MGE. Voilà. Ah oui, dernière info. Aussi, hop, voilà, au lieu de recevoir TIA, vous recevrez le thème de ville Vents Nordiques, d'accord ? Donc voilà, c'est vraiment lié à, donc sûrement du coup, au plus grand gouverneur, à mon avis, du coup, au lieu d'en passer le personnage, au lieu d'avoir quand même trop de fois un personnage sur l'événement, à mon avis, ils vont passer ça sur un thème de ville. Avoir, mais quand je dis, voilà, c'est lié à un événement, donc à voir comment ce sera fait, d'accord ? Et du coup, c'était du coup le serveur 1A134. Voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire un peu sur cette nouveauté qui arrive aujourd'hui, d'accord ? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, des interrogations. Je pense que beaucoup en a et beaucoup se demandent un peu comment va ce paquet se passer. Je vois quand même que tout le monde est malgré tout dans les starting blocks. Voilà, moi j'attends beaucoup par rapport à l'élixir. Voilà, comment on va pouvoir faire ? Je pense qu'il va falloir être quand même ultra présent si on veut profiter un maximum de la gratuité des troupes, d'accord ? Parce que vraiment, le côté payant est vraiment énorme. Donc, bon, à voir un peu par rapport à tout ça. Voilà, sur ce, à tous et à toutes, une bonne fin de journée. Je vous dis bon courage pour la suite, bon jeu. Et du coup, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Merci. Merci.